Jean-Annie, les métiers de Dieu, préliminaires à une spiritualité du travail, chapitre 3, le Dieu guerrier. L'expression, ouvrez les guillemets, Seigneur des armées, fermez les guillemets, Deus Sabaoth, se rencontre partout dans l'Ancien Testament où Dieu apparaît comme un prince guerrier, champion de son peuple en face de ses ennemis. Elle est restée vivante dans le Nouveau Testament où elle s'applique d'une certaine manière au Christ lui-même. Ici s'est développée, en outre, une conception militaire de la vie et du salut, dans laquelle le symbolisme guerrier traduit de façon frappante la nature profonde de la morale et de la spiritualité chrétienne. On ne compte pas, dans l'Ancien Testament, les passages où Dieu est représenté comme un chef de guerre, défenseur d'Israël. Ouvrez les guillemets, Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Fermez les guillemets, Psaume 45. Ouvrez les guillemets, Il a établi son camp au milieu de son peuple pour nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Quotique de Judith 16, 4. Fermez la parenthèse. Champion du peuple, Dieu est aussi le champion du roi qui lui demande son aide contre les ennemis. Ouvrez les guillemets, Lève-toi, Seigneur, va à sa rencontre, terrasse-le, délivre mon âme du méchant, avec ton glaive, tue-les de ta main, enlève-les du monde, arrache-les à la vie. Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Psaume 16. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets, Attaque ceux qui m'attaquent, combats ceux qui me combattent. Saisis le grand et le petit bouclier, Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la hache contre ceux qui me poursuivent. Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Psaume 34. Fermez la parenthèse. C'est Dieu qui donne la victoire, et si Israël subit une défaite, c'est que Dieu ne l'a pas soutenue. Ouvrez les guillemets. Oh Dieu, est-ce que tu nous aurais rejetés ? Ne marcherais-tu plus à la tête de nos armées ? Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Psaume 59. Fermez la parenthèse. Mais passage de l'Exode, du Deutéronome, des Psaumes, nous offre des tableaux saisissants, où l'on voit le divin guerrier bâtir l'épopée d'Israël. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur apparu comme un guerrier, son nom est le Tout-Puissant. Il a renversé dans la mer les chars et l'armée de Pharaons. Les plus forts de ses officiers sont dans la mer rouge. Tu as terrassé ceux qui s'étaient élevés contre toi. Tu as envoyé ta colère qui les a consumés comme paille. Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Quantique de Moïse, Exode 15, 5, 9. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les chars de Dieu sont des milliers de myriades. Le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as fait des prisonniers. Fermez les guillemets, Entre parenthèses, Psaume 67. Fermez la parenthèse. On trouve dans Abba Kuk, Cette extraordinaire eau de guerrière, Dont la poésie farouche et splendide, Reste inégalée. Ouvrez les guillemets. Dieu viendra du midi, Le Seigneur viendra de la montagne de Pharaon. Sa gloire couvre les cieux, La terre est pleine de ses louanges. Il jette des éclairs comme une vive lumière, Sa force est dans ses mains. Il fait marcher la mort devant lui. L'ange exterminateur précède ses pas. Il s'est arrêté et il a mesuré la terre. D'un seul regard, il a jugé les nations, Et mis en poudre les montagnes. Ô Dieu, qui pour sauver ton peuple, Monte sur tes chevaux et sur tes chars, Tu t'armeras en fait de ton arc. Tu accompliras les promesses que tu as faites aux tribus. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur demeure. Israël a marché à la lueur de tes traits enflammés Et de ta lance foudroyante. Tu fouleras la terre aux pieds dans ta colère. Tu épouvanteras les nations dans ta fureur. Tu as terrassé le chef des guerriers Qui venait fondre sur moi comme un tourbillon. Tu as ouvert un chemin à tes chevaux Au milieu de la mer, Au milieu de la forge des grandes eaux. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Abak 3-4-S-Q. Fermez la parenthèse. Ailleurs, c'est le terrifiant guerrier céleste Qui s'arme de la foudre Et chevauche à travers les eaux. Ouvrez les guillemets. Si j'aiguise mon épée foudroyante, Si j'entreprends d'exercer mon jugement, Je me vengerai de mes ennemis, Je traiterai ceux qui me haïssent comme ils le méritent. J'enivrerai mes flèches de leur sang, Mon épée dévorera leur chair. Mes armes seront têtes du sang des morts, Et le chef de mes ennemis perdra la vie avec la liberté. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Cotique de Moïse, Deutéronome 32-38-41. Fermez la parenthèse. Cette action terrible du guérir divin S'explique par le fait qu'il est roi. Un roi craint, faisant respecter la justice Et punissant de façon exemplaire les délinquants, Car suivant l'adage traditionnel, Gladius Legis Custos, Le glaive est le gardien de la loi. Ouvrez les guillemets. Tu es un roi qui aime le droit, Tu as établi l'équité. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Psaume 9-8. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Adorez le Seigneur dans la majesté de son sanctuaire. Frissonne devant lui terre entière. Le Seigneur est roi, Il jugera les peuples avec droiture. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Psaume 95. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Ses yeux surveillent les nations Pour que les rebelles ne reprennent pas le dessus. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Psaume 65. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Nuées et ténèbres l'entourent. La justice et le droit sont l'assise de son trône. Un feu chemine devant lui et consume alentour ses adversaires. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Psaume 96. Voire encore Job 36, 32, 33 et 37, 1, 4. Fermez la parenthèse. Mais, dira-t-on, c'est là une conception propre à l'Ancien Testament et qui se trouve dépassée dans le christianisme, religion de paix où le Christ s'oppose aux dieux batailleurs des Israélites. C'est allé un peu vite en besogne. Certes, le Christ a prêché pendant sa vie terrestre une religion de paix et d'amour qui diffère profondément de l'ancien judaïsme. Mais il ne faudrait pas aller trop loin. C'est une belle sottise, en vérité, de parler, comme on a tendance à le faire aujourd'hui, d'un Jésus pacifiste et même parfois socialiste. C'est oublier que Jésus est appelé par Saint Paul, ouvrez les guillemets, le Dieu fort, fermez les guillemets, et qu'il a dit dans l'Évangile, ouvrez les guillemets, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », fermez les guillemets. C'est oublier, surtout, le Christ juge de l'Apocalypse. Ici, le Christ apparaît sous les traits d'un guerrier aux proportions gigantesques, un guerrier cosmique engagé dans une bataille universelle, la lutte de la lumière contre les ténèbres. Déjà, l'Ancien Testament connaissait ce guerrier cosmique, tantôt représentant le temps et sa marche inexorable, le temps qui tue, tantôt le vainqueur du monstre Raab, ouvrez les guillemets, « Mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme un songe qui passe. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Oui, tous nos jours s'évanouissent sous l'effet de ta fureur. Nous achevons nos années comme un soupir, fermez les guillemets, entre parenthèses, psaume 89, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets, « C'est moi, dit-il, qui tue et qui fait vivre. C'est moi qui frappe et qui guérit, fermez les guillemets, entre parenthèses, Deutéronome 32, fermez la parenthèse. » On notera d'ailleurs une analogie curieuse entre les termes qu'emploie la Bible dans ses passages et ceux de la Bhagavad Gita, où Dieu dit, ouvrez les guillemets, « Je suis l'esprit du temps, destructeur du monde, dressé en sa stature énorme pour la destruction des peuples, fermez les guillemets, entre parenthèses, Bhagavad Gita 11, 32, fermez la parenthèse. » En d'autres endroits de la Bible, Dieu est le guerrier qui tue Raha, monstre mythique représentant le chaos. Ici, l'action guerrière représente la création même qui est lutte, et finalement triomphe de l'ordre contre le désordre du chaos originel. Ouvrez la parenthèse, « La guerre, d'ailleurs, se justifie dans la mesure où elle vise à éliminer un désordre et à rétablir l'ordre exigé par la loi de création, fermez la parenthèse. » Ouvrez les guillemets, « Tu maîtrises l'orgueil de la mère, symbole des puissances chaotiques, fermez la parenthèse. » Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises, c'est toi qui as achevé Rahab comme un blessé, par la puissance de ton bras, tu as dispersé tes ennemis, fermez les guillemets, entre parenthèses, psaume 88, conféré, PS 103 et Isaïe 51, 9, fermez la parenthèse. L'image du guerrier céleste, tuant le monstre, se retrouve dans l'Inde. Indra, foudroyant Vrita, et en Grèce, Apollon, transperçant Piton. Apollon est l'archer qui lance les flèches solaires, à côté de Zeus, foudroyant les titans. Il y a ainsi deux séries de symboles parallèles rattachés, les uns au rayon solaire, les autres à l'éclair, comme dans les textes bibliques cités plus haut. Note de bas de page. L'éclair et le rayon solaire sont les archétypes des armes traditionnelles. Voir à ce sujet René Guénon, les symboles fondamentaux de la science sacrée, pages 189 à 201. Retour au texte. Nous sommes en présence d'un contexte symbolique, bien caractérisé et partout répandu. Note de bas de page. Myrcea Eliade, Traité d'histoire des religions, chapitres 2 et 3. Sur les rapports du Christ avec l'Apollon solaire, voire notre livre sur le symbolisme du temple chrétien, pages 164 à 166. Des miniatures italiennes du XIIe siècle représentent Dieu sous les traits d'un archer chassant l'homme du paradis, par exemple. Entre parenthèses, Dideron, Iconographie chrétienne, page 191. Fermez la parenthèse, retour au texte. Dès le début de l'Apocalypse, le Christ surgit, terrifiant. Ses yeux sont comme des flammes, ses pieds comme de l'airain embrasé, sa voix comme celle des grandes eaux, Son visage comme le soleil, et de sa bouche sort une épée à double tranchant. Entre parenthèses, 1, 13, 16. Fermez la parenthèse. Plus loin, Jean voit s'avancer un cheval blanc. Ouvrez les guillemets. Celui qui le montait avait un arc. On lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 6, 2. Fermez la parenthèse. Après que Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Entre parenthèses, 12, 7, 12. Fermez la parenthèse. C'est le triomphe du Christ. Entre parenthèses, 19. Fermez la parenthèse. Qui s'avance sur un cheval blanc, revêtu de la pourpre, le diadème sur la tête. Ouvrez les guillemets. Il juge et combat avec justice. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort l'épée pour frapper les nations. Fermez les guillemets. Cette apparition du Christ en impérator, triomphant, est un thème fréquent de l'iconographie ancienne. On le trouve traité, par exemple, sur une fresque d'eau serre, entre parenthèses, crypte de Saint-Étienne, fermez la parenthèse, et sur une médaille byzantine du musée de Strasbourg où le Christ à cheval, terrasse de sa lance, le dragon. Ce combat contre le dragon, ce n'est pas seulement l'œuvre de Saint-Michel et du Christ, c'est la vie même du chrétien et de l'Église. Aussi, dès l'origine, celles-ci et ceux-là ont-ils été comparés à une milice. La société des fidèles sur terre est l'Église militante, la société des saints au ciel est l'Église triomphante. Le Christ est l'empereur, l'impérator, commandant suprême de ses disciples. Les fidèles sont les cohortes triomphants des démons. Les sanctuaires sont des camps. La croix est un étendard, entre parenthèses, conféré, l'hymne Vexilla Régis du Vendredi Saint, fermez la parenthèse. Le baptême est assimilé à un serment de fidélité. Les pratiques de piété aux exercices et aux factions. Les apostas sont des déserteurs. Enfin, le vainqueur des démons, comme le triomphateur, est couronné, note de bas de page. F. Cumont, les religions orientales dans le paganisme romain, pages 14 et 15. Retour au texte. Les thèmes essentiels de cette vie militante sont déjà dans Saint-Paul. Ouvrez les guillemets. Sache souffrir, écrit-il à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 2 Timothée 2, 3. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Romains 13, 12. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Couvrez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ayez pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussure la résolution de marcher dans la voie de l'Évangile, pour bouclier la foi, pour casque l'espérance, pour glaive la parole de Dieu. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Éphésiens 6, 13, 17. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Il n'y aura de couronnés que ceux qui auront légitimement combattu. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 2 Timothée 2. Fermez la parenthèse. De même, Saint Léon, faisant allusion au combat du Christ contre le démon au désert de la tentation, écrit, ouvrez les guillemets, « Si le Christ a combattu, c'est pour que nous aussi, à notre tour, nous combattions. S'il a vaincu, c'est pour que nous aussi nous remportions la victoire. » Fermez les guillemets. Note de bas de page. Et il compare le carême à une période d'exercice militaire. Le chrétien, en bon soldat du Christ, doit se soumettre à la discipline des vertus. Note de bas de page. Ibidem et serment 41, 1. Retour au texte. Mais le combat du chrétien ne se situe pas seulement sur le plan spirituel pour la cité céleste. Il peut être amené aussi à combattre pour la cité terrestre. La guerre sur terre n'est que le reflet du combat céleste de la lumière contre les ténèbres, du Christ contre le serpent. Le chrétien peut se sanctifier par l'épée dans une guerre juste. Nous n'en voulons pour preuve que l'existence de la chevalerie est les pures figures de Saint-Louis et de Sainte-Jeanne d'Arc. La chevalerie avait pour patron Saint-Michel, le guerrier céleste et Saint-Georges, représenté lui aussi, terrassant le dragon, pour délivrer une princesse sur le point d'être dévorée. Note de bas de page. On peut voir une certaine continuité pour le sujet qui nous occupe, entre les deux testaments, dans le fait que Saint-Michel, qui était l'ange protecteur d'Israël, est devenu celui de l'Église. Entre parenthèses, hymne des vêpres, le 8 mai. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Cela signifie que le chevalier terrestre, le soldat chrétien, tient dans la guerre et sur le plan terrestre le rôle des anges de la chevalerie céleste luttant autour du Christ contre le mal. On peut, à partir de ces considérations, non seulement justifier le métier des armes, mais encore envisager une spiritualité de la guerre, ce que fut la chevalerie. C'est là un bon exemple de la sacralisation d'un métier par référence à un modèle céleste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !